Souvenez-vous, il y a dix jours, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu une prise d'otages dans un train par un demandeur d'asile iranien en Suisse. Le demandeur d'asile a été abattu par la police suisse. Il y avait 13 ou 14 otages dans le train. La famille du terroriste porte plainte. Attention, please. Alors, mais il fait chier ce panneau, il a tout le temps un parting, alors que je n'ai pas envie qu'il apparaisse. Euh... Je sais pas, t'imagines, t'es le juge, l'avocat, la police, j'en sais rien, qui reçoit la famille, qui veut déposer plainte parce que leur fils terroriste est décédé dans sa tentative d'attentat ? Le premier réflexe, c'est, mais barrez-vous, jamais de la vie, on prend la plainte. Si vous n'avez pas le début de l'histoire, le lien est dans la description de la première vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Et on apprend sur RTS, du coup, qui n'a rien à voir avec la télé serbe, parce que RTS, c'est radio-télévision serbe, normalement, mais RTS, c'est aussi radio-télévision suisse, du coup. Donc, qui a raison dans les logos, j'en sais rien, parce que le logo est très similaire, en plus. La famille du preneur d'otages tué par la police porte plainte. La mort du requérant d'asile qui a séquestré 13 personnes dans un train près d'Iverdon, le 8 février dernier, est considérée comme une injustice par sa famille. Le procureur général vaudois a confirmé au pôle enquête de la RTS le dépôt de plainte d'une plainte pénale. Cader B, 32 ans, est décédé le 8 février, vers 22h15, après avoir retenu en otage et terrorisé pendant près de 4 heures les 12 passagers et le mécanicien d'un train régional du nord vaudois immobilisé à Esser-sous-Chanvent. Il a perdu la vie après avoir été mortellement touché par le tir d'un membre du groupe d'intervention de la police vaudoise. « Nous ne soutenons pas son acte, mais il ne méritait pas d'être tué. C'est une injustice. » Je ne suis pas convaincu. A déclaré au pôle enquête de la RTS Vafa B, frère cadet du défunt, joint par téléphone au domicile de cette famille dans le nord-ouest de l'Iran. Le 15 février, les parents du requérant d'asile kurde iranien ont ainsi déposé une plainte pénale auprès du ministère public vaudois contre toute personne ayant illicitement contribué au décès de son fils. Vous savez qui a contribué au décès de son fils ? Son fils. C'est comme ceux qui meurent pendant les refus d'obtempérer. La police n'y est pour rien. Le seul fautif, c'est celui qui a fait le refus d'obtempérer. Contacté à l'avocate de la famille ne souhaite pas s'exprimer pour l'heure. L'instruction pénale devra notamment déterminer si le tir policier était justifié. On a un terroriste dans un train qui terrorise 15 personnes pendant 4 heures. On ne sait pas s'il va les tuer, s'il va se faire sauter, je n'en sais rien. Ils doivent déterminer. Comment tu veux que la police et l'armée protègent la société si on leur casse les boules comme ça pour rien ? C'est incroyable. C'est incroyable. Les parents du terroriste ont aussi une responsabilité de leur fils au bout d'un moment. Plutôt qu'ils portent plainte, ils les chopent et ils les foutent aussi en prison. Ça serait la logique en fait au bout d'un moment. Et s'ils se plaignent, ils foutent les cousins en prison. Je ne sais pas, c'est un effet domino après, j'en sais rien. Mais à un moment donné, la décence, c'est un truc doux. Selon le communiqué de la police cantonale vaudoise du 9 février, au moment des faits, le preneur d'otage était armé d'une hache et d'un marteau et d'un couteau. Ça fait beaucoup, non ? Il se serait précipité sur les agents et un membre du groupe d'intervention aurait alors fait usage de son taser pour l'immobiliser. L'individu aurait toutefois continué sa course dans la direction des policiers et des otages. Et un autre membre du groupe d'intervention aurait fait usage de son arme à feu afin de le neutraliser. Le requérant d'asile est mort sur le coup. Le policier a-t-il agi en état de légitime défense ? Cette question est au cœur de l'enquête du ministère public vaudoite. Au lieu de lui décerner la Légion d'honneur suisse, je ne sais pas ce que c'est là-bas, le mec est sous le coup d'une enquête pour avoir bien fait son job et potentiellement sauvé son collègue et sauver 15 personnes dans un train. Il va y avoir une justice, un tribunal. Après vous vous dites, je ne comprends pas les gens, ils n'interviennent pas dans la rue. Parce que 1, soit c'est eux qui meurent, 2, soit c'est eux qui finissent en prison. On l'a vu récemment à New York aussi. Souvenez-vous de ces migrants clandestins qui ont tabassé des flics. Et ils sont sortis libres. Et ils faisaient des doigts d'honneur à la caméra. Contacté vendredi son procureur général Eric Kaltenrider confirme le dépôt d'une plainte mais n'a aucun commentaire complémentaire à apporter en l'état de la procédure. Pour le jeune frère du défunt, en tout cas, les agents n'auraient jamais dû faire feu. Pourquoi n'ont-ils pas utilisé d'autres moyens pour le neutraliser ? S'interroge-t-il. Il a très mal agi mais il voulait seulement qu'on l'écoute. Pauvre chouquette ! Il veut qu'on l'écoute ? Qu'il fasse un TikTok ? Qu'il y ait une chaîne YouTube ? Le monde entier t'écoute sur une chaîne YouTube et sur TikTok. Par contre, prendre en otage un train avec 15 personnes, je sais pas qui va t'écouter. Tu préfères quoi ? Avoir le monde entier potentiellement qui va t'écouter ou juste 15 personnes qui n'ont rien demandé qui vont t'écouter juste parce que tu les menaces avec des armes ? Il voulait crier. C'était un appel au secours. Pauvre chouquette. Sa vie, elle est horrible. Pauvre chouquette. Les autres, ils ont pas une vie chiante. C'est un truc de fou. Vous voulez quoi ? On le fait à la française ? Une petite boîte de musique comme ça ? Et on lui demande de déposer CH ? Arrivée en Suisse en août 2022, Kader Bé a demandé l'asile en raison de son engagement politique et militaire dans la lutte indépendantiste kurde en Iran et en Irak. Encore un qui, au lieu de faire la guerre là-bas où ça le fait chier, il fait la guerre là où il n'y a pas la guerre. Pour dire, là-bas, il y a la guerre ! Ça vous fait rien ? Ben non, c'est à 18 000 kilomètres. C'est une autre population, une autre civile. On s'en branle. Ouais, ben je vais vous tuer ! C'est sûr que ça aide à se positionner sur un conflit. Il ne disait craindre pour sa vie s'il restait dans son pays. Du coup, pourquoi ? Ben oui, maintenant t'as des Suisses qui craignent de rester en Suisse. Parce qu'il y a des gens comme lui. À son arrivée à Boudry, il présentait des troubles psychiques, notamment en raison d'une prothèse à la jambe gauche qui le faisait souffrir. Il a cependant rapidement souffert de graves problèmes psychiques qui ont nécessité plusieurs internements forcés en asile psychiatrique à Genève. Ce canton lui avait été attribué par le secrétariat d'État aux migrations après trois mois, passé dans différents centres fédéraux d'asile romand. C'est précisément dans un de ces centres que le jeune kurde a commencé à développer une attirance obsessionnelle pour une employée. Une attirance qui ne l'a jamais quittée et qui est au cœur de l'affaire. Dans une vidéo prise par un otage, on entend d'ailleurs le forcené dire qu'il veut à tout prix voir cette femme. Mais il s'en fout de toute façon, il a 70 vierges qui l'attendent avec des hymènes en mode Wolverine. Cette obsession qui a duré plus d'un an et demi est confirmée par un proche du défunt rencontré par la RTS. Cette sexagénaire... Mais qu'est-ce qu'ils ont aussi avec les vieux ? Alors je suis désolé, j'ai rien contre les vieux. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon on ne serait pas là, techniquement. Mais ce que je veux dire par là, le nombre de faits divers en ce moment où je vois des sexagénaires, octogénaires, non-agénaires, violés par des migrants clandestins, il s'y s'y soin avec les vieux. Cette sexagénaire originaire du même village que lui en Iran, ah et en plus, était une sorte de confidente. Le soir du drame à 20h20, exactement, elle a reçu un appel vidéo du preneur d'otage, alors qu'il se trouvait dans le train. Au téléphone, il m'a dit « Grande sœur, ces gens, je n'ai rien contre eux. » Il a ajouté « Soit il me tue, soit la police accepte d'amener la femme. Ou je me tue, je me tue. » Voilà ce qu'il a dit. Bon, ben voilà, sa famille, voilà. De toute façon, il se serait tué. Il a décidé. La confidente a tenté sans succès de le convaincre et de mettre fin à sa prise d'otage. Je l'ai supplié plusieurs fois d'arrêter son acte. Il m'a répondu « Grande sœur, c'est la fin de ma vie. » Selon la sexagénaire, il semblait dans un très mauvais état. Il se rendait compte. Il m'a dit « La vie n'a plus de sens. Je me sens très mal. » Pourtant, le train avait un sens, il allait dans le bon sens. Franchement, il y a une Xbox, il y a le Game Pass. T'as 300 jeux. Si t'arrives pas à trouver un sens à ta vie là-dessus avec tout ça, au bout d'un moment, un otage contacté par la RTS confiant que lors de cet appel, la forçonnait à changer d'attitude, semblant troubler et douter de ce qu'il faisait. Un épisode survenu à peine deux jours avant le drame semble attester le dérèglement psychique de cet homme qui se disait ensorcelé, mais aussi victime d'empoisonnement dans sa nourriture ou dans les médicaments qu'on lui prescrivait. Dans la soirée du 6 au 7 février, après une crise de nerfs, il a renversé une table dans le foyer de Pal-Expo où il était hébergé à Genève. Selon des sources concordantes, il aurait alors affirmé que l'employé du centre fédéral d'asile qui l'obsédait l'empêchait de voir son fils. Des propos incohérents si ce n'est que le défunt était bel et bien père d'un garçon de 12 ans élevé dans le village de sa famille et de la mère dont il était séparé. Il était encore une mère célibataire du père qui est parti acheter des clopes. Un enfant dont l'assaillant a d'ailleurs posté plusieurs photos sur les réseaux sociaux la veille de son passage à l'acte. D'autres proches du preneur d'otages évoquent également la fixation qu'il faisait sur cet employé. Il était parti en Angleterre l'été dernier pour l'oublier puis il a voulu revenir en Suisse en prétendant qu'elle voulait se marier avec lui. Ce qui est fou avec eux, c'est qu'ils sont clandestins, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens mais ils arrivent à voyager plus que la grosse majorité des citoyens lambda qui vivent dans les règles. Ils ont plus de vacances, plus de moyens, plus de belles bagnoles, plus de... Ils voyagent, ils vivent, ils voient du pays, tout le monde s'occupe d'eux, ils ont des aides, ils ont... Bref, on leur déroule le tapis rouge non-sap et ils continuent de se plaindre. C'est incroyable. Un autre explique que Kader B est ensuite reparti à Genève pour l'Allemagne et la Pologne où il a été arrêté et renvoyé en Suisse cet hiver. Il voulait aller combattre et mourir en Ukraine, raconte cette source. Pourquoi l'Ukraine maintenant ? Autant d'indices d'un comportement suicidaire et difficile à suivre médicalement en raison de ses soudaines disparitions et réapparitions. Par contre, comment un mec aussi instable comment un mec aussi instable peut se promener aussi librement dans toute l'Europe ? Rien n'aura visiblement réussi à apaiser cet homme avant le coup de folie ultime de cette prise d'otage dont les circonstances restent à éclaircir. Dans la plainte pénale, il est d'ailleurs demandé au ministère public de déterminer si Kader a pu bénéficier d'une prise en charge médicale conforme aux règles de l'art ou si, à défaut, des manquements dans ce contexte ont pu contribuer à son décès. Et maintenant, ça va être les médecins qui sont positifs. Pour la famille, la priorité est de pouvoir récupérer sa dépouille, explique le frère Kader. Nous souhaitons que la Suisse, que la police qui l'a tuée, qui n'aurait pas dû, rende au moins le cercueil. On ne pourra plus le serrer dans nos bras alors qu'on nous rende le cercueil. Ça ne va rien changer de faire un câlin au cercueil. Par contre, oui, je suis d'accord qu'il rende le corps à sa famille. Il faut bien qu'il l'enterre. Ça reste leur famille. C'est ça qui est horrible. Un hommage a déjà été rendu au défunt en l'absence de sa dépouille au sein de la mosquée et de sa communauté kurde dans la vallée de Piranchar au nord-ouest de l'Iran. Ils lui rendent hommage. C'est quoi l'hommage ? Comment ils peuvent rendre hommage ? Vous ne voulez pas enquêter sur la mosquée aussi ? Des centaines de personnes ont rendu les honneurs à sa famille preuve d'une grande émotion et de l'engagement du défunt pour notre peuple et notre parti. Il y a un problème quelque part. confie un membre de la communauté kurde iranienne réfugié de longue date en Suisse et militant du Kurdistan d'Iran. Il condamne le geste odieux et honteux de son compatriote mais déplore lui aussi que la police ne soit pas parvenue à le maîtriser sans entraîner sa mort. De toute façon, il voulait. Et si ce n'était pas maintenant, dans deux semaines, il recommence et au pire, il aurait tué quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait ? On condamne ? Les 13 otages se remettent difficilement de leur traumatisme. Il n'y a pas eu de blessés mais les séquelles psychologiques sont importantes. Vous avez remarqué, on parle du terroriste, de sa vie comment c'est difficile, de sa famille comment c'est dur, de ses problèmes-ci. Les otages, ils n'en ont rien à péter. Ils n'ont pas leur mot à dire. De toute façon, s'ils se plaignent, ils sont racistes. Ça va aussi vite que ça. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion sur les commentaires et bientôt pour d'autres aventures. Attention, s'il vous plaît. s'il vous plaît.